Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un upsell sur WooCommerce. Alors cette vidéo, elle va être en deux temps. Dans un premier temps, on va créer le produit en upsell et dans un deuxième temps, on va lier les produits entre eux. Alors on va commencer par le commencement. A ton avis, quels produits on peut proposer en upsell sur une boutique en ligne de noeud papillon ? Alors sachant qu'un upsell, c'est un produit qui est plus cher que notre produit phare, mais un produit qui va vraiment avec notre produit phare, c'est-à-dire un produit qui est totalement logique quand on pense à notre produit phare, on doit penser au produit qui est en upsell. Je te donne un petit indice, donc si je te donne les petites photos qui sont là, et bien évidemment tu vas penser à la chemise. La chemise, c'est le produit en upsell qu'on peut proposer sur notre boutique en ligne. Si on proposait des chemises, le produit en upsell, ça serait le costard. Là, on propose le noeud papillon. Évidemment, le produit en upsell, ça doit être la chemise. Donc on va proposer une chemise en upsell. On va aller tout de suite sur le tableau de bord. Donc je suis allé sur Aliexpress pour chercher un modèle de chemise, je suis allé créer un visuel sur Canva puisque ça, tu sais le faire, donc ça ne sert à rien que je te montre à nouveau comment le faire. Par contre, je vais te montrer comment créer le produit. Alors tu vas me dire comment ça se fait puisque je sais déjà créer un produit sur WooCommerce. Alors là, c'est un peu spécial puisque ça va être un produit variable. Donc on va aller sur produit, ajouter un produit comme si c'était un produit normal, sauf que ça va être un produit avec des attributs. Donc là, ici, on va mettre chemise blanche homme. Ici, je te laisserai faire pour la description. Tu sais le faire. Je te laisserai faire aussi pour le référencement. Tu sais aussi. Et ici, au lieu de mettre produit simple, on va mettre produit variable. Là, tu vois qu'on ne peut plus modifier le prix. Tu vois que dans produit simple, normalement, tu as le tarif. Ici, non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on met un produit avec plusieurs tailles, eh bien il faudra mettre la taille à chaque fois avec son prix. D'accord ? Donc si tu as, je ne sais pas, une chemise en S, elle peut être à un certain prix. La chemise en L, elle peut être à un autre prix. D'accord ? Tu peux gérer, par exemple, tu peux très bien faire, je ne sais pas, une boutique en ligne pour les personnes rondes, et dire, tiens, voilà, plus les personnes sont rondes, plus le produit est bas. Je n'en sais rien, c'est complètement débile ce que je dis, mais ça peut être un concept. Après, ce n'est pas ce que je te recommande de faire. Enfin, il vaut mieux mettre le même prix pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le faire, tu as la possibilité de le faire. Donc, on va aller sur attribut, et on va ajouter un attribut. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire taille. On aurait pu écrire couleur, par exemple, mais là, ça va être la taille. Et là, donc, je suis allé sur Wikipédia, tu vois, j'ai tapé barre verticale sur Google, et on va copier-coller la petite barre verticale qui est ici. Alors, sinon, tu tapes caractère spéciale barre verticale, tu peux le faire. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'entre chaque taille, on va mettre la barre verticale. Donc, S, on colle la barre. M, on colle la barre. L, on colle la barre. XL, on colle la barre. XXL. Ok ? Et là, donc, on va cocher Visible sur la page Produits et Utiliser pour les variations. Enregistrer les attributs. Ça sera toujours un petit peu long, ça sera normal. Et Variations, donc on va aller dessus. Ajouter une variation, on clique sur Aller. Ça mouline, ça mouline, c'est normal. Et là, on va donc décider des différentes tailles. Donc, je mets S, par exemple. Je clique ici sur la petite flèche et on va pouvoir donc gérer le prix. Cette vidéo est un extrait de ma formation « Vivre du dropshipping en 7 heures par semaine ». Dans cette formation, on verra comment gagner sa vie avec un site e-commerce, sans Shopify, sans pub Facebook, sans stock ou avec un mini stock et sans connaissance technique. Dans la description, tu auras un lien vers la page de présentation de cette formation. Et en bas de page, tu auras un formulaire de contact pour me poser toutes tes questions. À tout de suite sur la page de présentation.